Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va vous faire plaisir On se retrouve dans la peau du requin Pour un épisode numéro 2 Mais cette fois-ci on va faire les choses un petit peu différemment C'est à dire que j'ai enregistré une partie tout seul Et que je vais la commenter La commenter Ces problèmes d'élocution sont absolument terribles Ils sont terrifiants Même si je sais que ça arrive à tout le monde C'est chignon de pas savoir parler français correctement De pas pouvoir placer une phrase correctement Je disais ça va me laisser plus d'espace pour commenter tout ça Je l'ai pas enregistré avec mes mates Parce que sinon il y aurait eu de la communication toute la vidéo Et je voulais absolument éviter ça Donc je suis parti tout seul en ranked Et j'ai un superbe gameplay à vous proposer En one shot comme ça boum on part tout de suite Ok on est sur la map Canal et vous pouvez voir tout simplement Que j'ai pris un petit sledge On est très très mal parti parce que nos deux collègues Ont pris des recrues et c'est C'est chiant d'avoir deux recrues en attaque Donc bon c'est des recrues boucliers Donc ça va à peu près encore Là comme mes camarades me l'ont annoncé au micro Ils sont partis cacher les drones Je sais pas où Du coup l'objectif pour moi en face de droning Et il faut qu'il y ait systématiquement une personne qui le fasse C'est prendre l'information sur tous les personnages qu'on a en face Donc déjà là par exemple je sais qu'il n'y a pas de frost Donc que je vais pouvoir piquer aux fenêtres Sans me soucier de ce qu'il y a en dessous Ni même de cap can Donc c'est assez propre Ça va me permettre une approche un petit peu plus directe sur le point Sans trop me poser de soucis A partir de ce moment là Donc vous avez vu j'ai pris le spawn construction Ici c'est tout le temps là que je spawn moins Ou quasiment Et du coup je me suis mis à attaquer le point sur le côté Au niveau du balcon Là j'étais en pleine prise de décision Et je me suis dit Ok comment est-ce que je vais attaquer ça Sachant que je suis tout seul Et que je peux pas compter sur mes mates Mais si apparemment Puisque j'avais la twitch dans le dos Qui a pris shoot sur la fenêtre de droite Ce qui m'a permis de me concentrer sur la fenêtre de gauche J'ai pris un pic tout doucement Comme vous pouvez le voir La Valkyrie qui passe à ce moment là Qui était en vacances complètes Vu que l'autre tirait sur la fenêtre Elle s'est dit c'est un bait Moi ça me permet d'ouvrir le bouclier D'où l'importance d'avoir un personnage à grenade sur cette map Et là je sais que je ne peux pas prendre le pic direct sur le serveur derrière Puisque tout simplement Si il y a un mec qui cache C'est lui qui a l'avantage Et c'est lui qui va me sortir Donc face de drowning obligatoire Le drowning c'est votre deuxième femme Vous êtes marié avec votre drone Il faut tout simplement vous faire de la place et droner J'ai pris l'information qu'il n'y avait personne Donc du coup je me permets de prendre le pic La ligne sur la fenêtre de droite Sachant que j'avais vu qu'ils avaient tout ouvert Pendant la phase de préparation Donc là à ce moment là je m'organise Et j'attends doucement du renfort Le collègue en bas a sorti le rômeur Impeccable Je peux rester concentré sur ma ligne tout simplement Et là du coup Bim Petite prise d'information est claire Le jagger est de l'autre côté sur le balcon Il a piqué à la fenêtre Il est loin Le bandier est sorti Il ne m'en reste plus qu'un sur site Il est derrière le serveur J'avance avec le bouclier Je le sors Impeccable Normalement on a gagné Tout va bien Le jagger on sait où il est Il est loin de l'autre côté Il n'y a plus qu'à s'organiser Pour la sortie de ce round L'information est prise Il est dans les escaliers Je vais donner un coup de main au bouclier J'ai vu que le mec était descendu J'essaye de casser la porte En tirant toutes mes balles dedans Elles ne pètent pas C'est incroyable Mais bon Du coup je lance une grenade dans les escaliers Pour me préparer un peu la place Rajouter du délai au désamorçage Le jagger il monte Et c'est récupéré Magnifique 4 kills pour monsieur DS Catastrophe 22 Impeccable Deuxième phase de jeu Comme on prend serveur room Qui a déjà un bandit qui a été pique Je prends un jagger Tout simplement pour pouvoir Les disposer aux fenêtres Pour éviter de se faire fuse Ou grenader la tête Ça leur évitera D'arriver à péter le bouclier Comme moi je l'ai pété tout à l'heure Du coup j'espère que mes amis Vont prendre un rook Chose qui n'est pas arrivée il me semble Non il me semble pas Qu'on avait dock et rook en même temps Voilà Frost, dock, caveira, bandit Jager Ce n'est pas une compo dégueulasse Elle est très très bien au contraire Mais j'aurais préféré un rook A la place du dock Ce qui m'aurait éventuellement Rajouter un point d'armure Qui est très très important Et qui peut faire la différence Sur des armes qui font de gros dégâts Donc voilà Renforcement tout de suite Il n'y a pas énormément de points A renforcer ici Il y a peut-être 2-3 murs Qui sont importants J'aurais pu renforcer derrière Au niveau des ordinateurs Mais j'ai décidé de ne pas le faire Simplement Parce que je ne suis pas avec mes collègues Et que je ne sais pas trop Comment eux ils veulent jouer Donc normalement Il y a un point du canal Du connector Qu'on renforce Mais bon là Je me suis dit Je ne veux pas le faire Et puis voilà Tout simplement Je suis en train de préparer J'étais en train de regarder Où j'allais mettre mon dernier jagger J'ai pris la décision de le mettre ici J'aurais pu en mettre un dans le couloir Mais mes alliés N'avaient pas l'air Si dynamique que ça Donc ça m'étonnerait Qui joue dans le couloir Voilà Donc j'ai mon jagger principal Sur B Le mien Je me bloque la fenêtre En ranquette Je me permets toujours De faire ça Et du coup J'essaye le petit spawn kill Bien Personne Voilà Il va être temps de décrocher Dernier check Et je m'en vais Changement de position oblige Donc je voulais mettre sur la table Comme je me mets d'habitude Mais là je me suis dit Sur B il n'y a personne Il faut que j'y aille Il faut que je récupère ma place Et du coup Je ne savais pas trop comment faire Prise de décision J'ai décidé de jouer là dessus Voilà C'est tout Ce qu'on vous voit très difficilement ici C'est vous qui avez vraiment l'avantage Là je suis en train de regarder Je prends la décale à droite Tout doucement Je regarde que je prends des tirs Et voilà pourquoi Normalement on renforce Dans le connector Tout simplement Pour éviter les tirs de glace De l'autre côté Mais ce glace-ci Avaient l'air teubé Pour éviter que l'ennemi Voie comment je joue J'ai pris la décision De bouger par rapport A ma position habituelle Pour éviter qu'il voit Que je suis couché Là j'ai entendu taper A la fenêtre Donc c'est la fenêtre de gauche J'ai mon allié qui est sur la décale Je m'en fous Moi je prends la décale fenêtre Du coup Comme il prend un pic agressif J'en prends un aussi Pour éviter qu'il se fasse back Je lui dis Tiens même Je vais donner un coup de main Je vais sick La petite grenade Éviter C'était show time Mais ça passe Et là du coup Je reprends mon pic à la fenêtre Et je remarque qu'il y a quelqu'un Donc je le sors Ici Le blitz Je vais le bait Simplement parce que je voulais pas qu'il rentre Et normalement C'est les deux seuls sur le balcon De ce que je sais Je peux avoir une surprise Mais voilà Donc du coup J'ai pété la fenêtre Et je suis sorti en face Il s'est retourné naturellement Pour aller piquer Là où j'avais ouvert Et je n'y étais plus Donc joli petit bait Après je suis allé chercher le glace De l'autre côté Malheureusement je suis sorti C'est le jeu Ça peut arriver Une chose importante Sur cette manche-ci Comme je suis mort Je prends la caméra Pour pouvoir donner les informations A mes alliés Donc là je suis sur la cam J'étais en train de répondre un message Donc elle bougeait pas Mais je l'avais en visu Donc là je garde les escaliers en visu Comme ça si ça sort A la fenêtre Ou dans les escaliers Je suis tout à fait capable De le dire à mes alliés Ce que j'ai dit à un moment donné Voilà Vous m'avez vu parler en jeu Bam J'ai dit que le glace Il montait dans les escaliers Il a été sorti L'information est propre Radical Nickel Tout ça Nickel Donc voilà Phase d'attaque de nouveau Comme jamais aucun de mes collègues Ne prennent de personnages à grenade J'en prends toujours un Il pose systématiquement Des personnages agreux C'est hyper obligatoire Voilà Donc j'esquipe un peu la phase de droning On sait où ils sont Ils sont dans le bureau De l'autre côté Bâtiment brun Donc je vais niquer la caméra Voilà Je me méfie un petit peu des spawn kills ici Y'a rien de Y'a rien de ouf Je vois personne Donc moi Je commence à faire mon chemin Y'a même un drone ici En anti-spawn kill Donc ça va Je suis relativement couvert Je prends la décision De passer à l'étage Pourquoi ? Vous allez le voir tout simplement Parce qu'on peut un petit peu Pas attaquer le site Mais on peut attaquer Les annexes du haut Donc là vous allez voir J'ai la fenêtre du bureau à droite Et à gauche J'ai le guichet tout simplement Là où Qui est quand même Un gros point de passage Et là où souvent Du monde se cache dedans Donc là j'ai pris la décision De piquer à cette fenêtre là Je vérifie une dernière fois Qu'il y ait personne derrière moi Mais normalement non Puisque ça a été vérifié Pour la phase de droning Et là j'ai entendu un truc péter A droite Reflex shot Drop shot Il est mort Voilà Précision Précision Lui il était français Mais j'ai pas voulu lui parler On sait jamais Pas qu'il me reconnaisse Ou Tranquillité Donc du coup Je prends la décision De descendre tout doucement Tranquillement De pousser sur le chemin Que le jagger m'a fait Je me dis Si je l'ai sorti Potentiellement Y'a personne qui viendra dessus Ici Qu'est-ce qui se passe Prise d'info Le petit pulse des familles Qui est sorti Qui s'est fait ramasser Et en dessous Y'avait du barbelé Donc je me prépare Tout simplement Ma descente C'est qu'il y a potentiellement Quelqu'un en bas Phase de droning Oblige Vérification Petite vérif technique Comme ça Bim Je descends avec le drone Et je vais regarder Si je peux prendre l'information Qui est quelqu'un ou pas J'ai vu quelqu'un en descendant Je saute Et je vais aller le chercher Je fais juste gaffe à la porte Boum Et voilà Double down Et là je leur dis Double down Venez vite Et hop Le mec il me dit I'm coming Il arrive La Valkyrie Elle trade Elle revenge Et mon collègue Vous allez voir Il va arriver derrière Il va sortir les deux Voilà Très important la communication Donc là La Valky elle monte Elle vient me chercher Elle lui carotte le kill Et là vous pouvez voir Bim Les deux ont été sortis Manche 3 gagné Communication Teamplay Revenge Etc C'est du jeu très important Troisième petite manche Qu'est-ce qu'il se passe J'ai posé mes gilets On est cuisine Et moi je prends la décision D'aller jouer sur le top Parce qu'il n'y a jamais personne Qui le fait Donc forcément je me bloque un accès Cette fenêtre-ci Voilà Elle est verrouillée Je vais essayer de renforcer De l'autre côté Et vous allez voir Gros point noir J'ai appelé pour qu'on me renforce Le deuxième mur Mais personne ne l'a fait Et c'est quelque chose Qui m'a vraiment dérangé Parce que je ne me sens pas En sécurité Quand ces murs Ils sont ouverts Le top est à protéger Quand vous jouez en bas Pour éviter que les trappes Soient prises C'est à vous de jouer dessus C'est pas à l'adversaire De vous prendre les trappes Et de vous mettre sous pression en bas Donc j'ai dit Hop je vais faire un petit spawn kill Je vais regarder vite fait Pareil là Comme tout à l'heure Mais apparemment Ils n'aiment pas trop jouer construction Je ne sais pas Ils ne savent peut-être pas Anti-spawn kill Et du coup Je suis resté en haut Toute la manche Ce qui est un petit peu chiant Donc je vais skip un petit peu Il n'y a pas eu énormément de mouvements Alors ici On se retrouve à un point critique Le bandit vient de se faire sortir Dans mon dos Et simplement par quelqu'un Qui était présent dans les escaliers Donc je choisis De jouer le safe Je me cache dans le connecteur En attendant qu'ils viennent Mais en fait J'entends des tirs en bas Donc je suis venu aider Tout simplement Jouer en position haute Sur les escaliers Et là du coup Je prends la décision De descendre Et d'aller aider la frost Qui a l'air quand même D'être dans la merde Donc j'entends qu'il y a au moins Un thatcher de l'autre côté Un blitz Je sais qu'ils sont à peu près deux Je sais que je peux tenter Quelque chose vite fait C'est pas sûr que ça fonctionne Mais il faut y aller Je l'ai spoté Je sais où il est Je prends la décale Je le sors Je vais jouer le bandit Et j'ai fait une erreur J'ai entendu un rappel derrière En même temps je me suis retourné Mais c'était déjà trop tard La twitch avait pris la décale Et je me suis fait sanctionner Pour ne pas avoir regardé A la fenêtre tout de suite Donc c'est ma première grosse erreur Sur la partie C'est que j'étais trop obnubilé Par le blitz Et j'aurais dû checker Tout simplement Un côté à la fenêtre Donc voilà ça arrive On est en training Championnat de France Ça veut pas dire Qu'on est encore A un niveau parfait On avance dans la manche Le jagger il est là Il arrive à sortir une personne Il reste le glace Il sait qu'il est pas en position de force Ça pue la merde Et en plus il va faire une erreur Plus que stupide Vous allez voir Là j'étais en train de chercher Un moyen de l'aider Mais trop tard Il s'est fait punir par le glace Regardez voir comment il est entré Dans la pièce En mode teubé Le glace avait une décale de ouf Hop Et le jagger il est rentré En mode détente Je sais pas ce qu'il a essayé de faire C'était terrifiant comme expérience Je me suis senti Violé Souillé Et salé Dernière petite manche Phase de droning Je sais que cette manche est importante Puisque si on la gagne On gagne tout le jeu Donc j'ai redoublé d'efforts Pour faire vraiment quelque chose de propre On les a spotés Ils savaient où ils étaient Donc moi je vais donner l'information Au reste des collègues Je vais essayer de spotter les bombes Et de spotter tout ce que je peux spotter Tout simplement pour qu'ils le voient Voilà Sachant qu'en plus mes potes sont intelligents Sur les drones Ils les cachent A partir du moment où ils ont pris l'information Donc le but pour moi C'est de spotter le maximum de personnes Et ensuite de cacher mon drone Pour que je puisse le réutiliser Si jamais sur site Petit pétage de caméra Comme d'habitude Prise de décision Et là j'ai dit Je vais faire de l'anti-roaming Puisqu'ils ont tous Spawn de l'autre côté Et là je suis parti en anti-roaming Vous allez voir ce que c'est J'ai entendu la Valkyrie tirer au dessus Elle s'est fait sortir Par le glace tout de suite Sanction Bam Moi je rentre Et là je suis en condition de Il peut y en avoir partout Je sais qu'il peut y en avoir absolument partout Je prends ma petite SMG Pour prendre les décales Beaucoup plus rapidement Petite sortie de caméra Je regarde vite fait Je peux pas trop non plus m'attarder Parce que j'ai les potes Qui attendent de l'autre côté Mais apparemment C'est de la grosse turtle On leur a bien fait peur Sur les trois premières manches Mais j'ai dit Je vais quand même regarder vite fait au drone S'il y a pas quelque chose à côté Tant pis pour le premier Je le perds Je lance le deuxième Pour prendre des infos Et savoir où ils sont Il en reste plus qu'un seul On a l'information Il nous dit qu'il est sur site Donc moi du coup Je vais sortir du drone Et je vais aller le rusher Mais j'aurais bien voulu Là avec mon drone Le spoté en temps réel Pour pouvoir dire aux collègues Où ils étaient Mais c'était trop loin Trop trop loin Donc du coup j'ai dit Hop je vais rusher avec eux Parce que potentiellement Ils peuvent mourir Et bon C'est la fin de la partie On a gagné Très propre Donc on finit sur un 9-3 Sur un jeu vraiment intéressant Des pics agressifs Je trouve Je trouve que j'ai fait Plus que mon travail C'est là où c'était intéressant Encore une fois J'ai eu des mates cette fois-ci Qui étaient un peu moins bons Que la dernière fois Mais qui ont fait leur taf aussi Ils ont essayé C'était pas mal Et puis voilà Écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi ça m'a fait très plaisir De vous la commenter J'espère que le commentaire Était propre Que les informations Dont vous avez besoin Vous les avez reçu Tout simplement Et puis Ouais n'hésitez pas A me donner des retours Dans les commentaires C'est super important pour moi Je fais attention A tout ce que vous me dites Et putain Putain C'était une belle game Je suis content C'est une belle game Présenteur vidéo Tout ça Voilà Donc n'hésite pas A lâcher un pouce bleu Si jamais ça t'a plu Seulement si ça t'a plu Sinon Bah sinon Fais ce que tu veux Et à t'abonner Si jamais tu kiffes Comme ça Tu peux voir d'autres vidéos Tu rejoins la team Shark On est bien et tout Et tu verras On s'entend bien De temps en temps Bon un café ensemble On joue Bon allez les gars C'était White Prenez soin de vous Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Peace Sous-titrage ST' 501